Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto de, de, pas de Noël. Donc vous allez avoir besoin de feuilles de mousse, comme d'habitude. J'ai pris des petites perles comme ça, qui me viennent de chez Action. Donc j'ai pris deux moyennes en verte et deux moyennes en, deux petites en verte. Qui me viennent de ce lot là, comme ça, de chez Action. Et vous allez avoir besoin d'une petite accroche. Hop, on va prendre une, l'argenté, une petite accroche pour après. D'accord ? Là, on va prendre sur notre feuille de mousse, un centimètre. Donc moi, je me place toujours sur mon tapis de découpe. Et je viens tracer, donc la feuille fait 30 centimètres. Et je vais venir tracer un trait de un centimètre. Voilà. Avec mon petit crayon, j'ai branché mon pistolet à colle chaude. Qui est là. Et là, je découpe mes un centimètre. Voilà. Et un centimètre sont là. Je viens déjà arrondir mon petit papier pour qu'ils prennent déjà l'arrondi. Je mets un petit peu, un petit peu de colle chaude. Et je viens rouler. Comme ça. Je fais un bon petit boudin, comme ça. Vous voyez, épaisseur comme ça. Et je viens mettre une petite pointe de colle pour tenir. Comme ça. Ensuite, là, je vais attendre un petit peu que ça colle. On va dire que ça va. Donc, ça fait un centimètre, le rond. D'accord ? Et là, je vais descendre. Vous voyez ? Sur les un centimètre, je vais descendre à peu près de 0,5. À chaque fois, je laisse mon doigt dedans, dans le petit trou, comme ça. Et je descends. Hop. Vous voyez ? On me donne ceci. Et je descends, je descends. Ça va se faire tout seul. Je laisse toujours mon doigt à l'intérieur, comme ça, ça m'aide pour tracer. Voilà. Hop. Et voilà. Je maintiens. Je laisse mon doigt à l'intérieur. Je mets de la colle chaude sur le bout. Et je viens le coller. Et j'attends. Je ne bouge pas. Vous ne bougez pas de la création, sinon ça va se défaire. Je vais vous montrer après comment bien la sceller. On a notre petit boudin qui est comme ça. Et maintenant, on va mettre de la colle chaude à l'intérieur. Donc, je fais des petits traits tout le tour. J'ai mis de la colle chaude dans le centre pour bien sceller toutes les petites parties ici entre elles. Et on va attendre que ça sèche. Donc, vous pouvez souffler si vous voulez. Mais vous attendez que ça sèche. Ça prend quelques secondes, même pas. Et puis, on va pouvoir continuer. Donc, moi, j'en ai fait un deuxième. Parce que pour la création, il vous en faut deux. Donc, il vous faudra forcément deux lignes de un centimètre. D'accord ? Hop ! J'attends. Je peux souffler. Et ce qui dépasse, vous voyez là, il y a un petit morceau qui dépasse. Ici, ça ne fait pas droit. Là, ici, je l'ai déjà coupé pour que ça fasse bien droit. On va venir couper la partie qui dépasse et faire quelque chose de droit. Donc, en attendant, on va venir coller la grosse perle ici. Je mets une petite pointe de colle. Je viens coller ma perle ici au bout. Donc, c'est bien parce qu'en attendant que ça sèche, on peut faire autre chose. Ici, on va venir couper ce qui dépasse pour faire quelque chose de droit. Vous voyez, je ne vais pas retirer grand-chose. Pour que ça fasse quelque chose de droit. Voilà. Et maintenant, on va venir coller les deux parties entre elles. D'accord ? Les deux parties entre elles. Comme ça. Ici, ici, ici. D'accord ? Donc là, on va mettre de la colle chaude ici. Sur le rebord. Et je vais venir coller tout simplement les deux parties entre elles. Alors là, il y a un petit raccord, un petit défaut. On est d'accord ? On est d'accord, raccord, raccord. On va recouper une bande de 1 cm. Là, je fais à l'œil. Je n'ai pas retracé. Et on va venir tout simplement remettre tout le tour. Une petite bande sur le milieu. Juste sur le milieu. J'attends que ça sèche. Vous voyez la bande ? Je mets de la colle chaude. Je m'en mêle avec mon fil. Il faudrait vraiment que je m'achète un pistolet à colle chaude sans fil. Pour éviter de me faire râler. Et on va rejoindre le morceau qu'on a mis là. Et je viens couper l'excédent. Voilà. Ça me donne ceci. Le raccord, il est caché. D'accord, d'accord. Et ensuite, pour en haut. Alors, je me demande si je passe les perles dedans. Je vais voir si je peux passer les perles dedans. Dans le fil. Si oui, si non. Je vais voir. Là, comme ils sont effilochés. Ça ne va pas. Pour l'accroche du haut, forcément. Ça ne va pas le faire. Donc, comment on va faire ? Comment on va faire pour l'accroche ? Eh bien, je vais tout simplement venir faire mon petit nœud sur l'accroche. Et hop. Je vais vous, hein. Hop. Vous voyez, voilà. Je vais couper. Je vais coller. Donc, la petite accroche, ici. Et la petite perle, ici. Comme ça, l'accroche, ça sera comme ça. Vous voyez. Et je vais rajouter. Quelque chose de droit, mes amis. Et je vais rajouter la petite au-dessus. Et après, vous pouvez en faire de toutes les couleurs. Pour mettre dans votre sapin. Donc, moi, j'aime bien. Je trouve que ça fait un petit zouigouboui. Un petit zouigouboui. C'est pas mal. Pour mettre dans le petit sapin. Et ça vous fait une petite décoration bien sympa. Voilà. Et ça brille, en plus. Et ça tourne. Voilà. Donc, si, par contre, si vous voulez mettre l'accroche dans la petite perle, prenez une perle plus grosse. Là, j'ai pas pu passer mon fil. Donc, du coup, j'ai mis l'accroche par derrière. Mais c'est quand même mieux de le passer dans les deux perles, ici. Et de l'avoir par-dessus votre création. Là, c'était vraiment parce qu'il fallait que je finisse la création en vidéo. Mais le mieux, c'est quand même de la mettre ici, sur le dessus. Ça m'embête quand même. J'aurais bien aimé la mettre sur le dessus. Là, c'est trop tard. Elle a accroché. Mais ouais, j'aurais préféré que ça fasse une accroche, vous voyez, par au-dessus. En plus, ça passait dedans. Puis là, elle passe. Non, mais c'est une vilaine, celle-là. Celle-ci, elle ne va pas passer, par contre. Ouais, c'est ça. Les deux ficelles ne vont pas passer. Il n'y en a qu'une qui passe. Alors, ça ne va pas le faire. Voilà. Bon, ce n'est pas très grave. Du coup, je l'ai mis sur le côté. Mais ça ne me plaît pas. Voilà. Donc, eh bien, un petit boudin rapido à faire avec deux lignes de 1 cm sur 30 cm et une autre que j'ai coupée. Elle ne faisait même pas le tour, en fait. Le tour de votre petite création. Et après, vous avez juste besoin de faire. Si après, vous voulez mettre autre chose, vous pouvez mettre autre chose. Il n'y a pas de souci. Je ne sais pas, moi, des strass, même après, décorer ici sur les petites lignes. Moi, je vais le laisser comme ça parce que j'aime bien. Et je trouve que c'est super sympa. Voilà. Eh bien, j'espère que ce tuto vous a plu. Moi, je vous fais des gros bisous. Eh bien, forcément, je vous dis à très vite pour un prochain tuto de Noël. Eh oui, de Noël. Allez, bisous, bisous.